Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de janvier. Du coup, comme d'habitude, je vais vous présenter 5 de mes dernières lectures. Je commencerai tout d'abord avec Le Caveau de Famille de Katharina Maziti. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de La Magie de Paris de Olivier Gué. Ensuite, ce sera au tour de La Lettre Froissée de Alice Queen. Puis, je vous parlerai de ma lecture de Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre. Et enfin, je terminerai avec Into the Wild de John Krakauer. Je vais donc démarrer tout de suite avec Le Caveau de Famille de Katharina Maziti. C'est un roman qui est paru chez Babel. Il s'agit de la suite du Mec de la Tombe d'à Côté, de la même auteure que j'avais lue il y a quelques mois de ça maintenant. Pour la petite histoire, dans Le Mec de la Tombe d'à Côté, on découvrait deux personnages en Suède, puisque l'auteur est suédoise. On découvrait d'une part Désirée, qui est une jeune bibliothécaire, une vraie citadine pur jus. Et de l'autre côté, on a Benny, qui lui est un agriculteur, qui a hérité de la ferme familiale, et qui est un agriculteur pur jus. Les deux se rencontraient au cimetière, puisque Benny vient sur la tombe de sa mère, et Désirée vient sur la tombe qui est juste à côté, qui est la tombe de son mari. Donc les deux se rencontraient comme ça, et au début c'est vrai que c'était une rencontre assez électrique, les deux viennent d'univers complètement différents, et du coup ça se fait pas forcément très facilement au début, mais c'était une romance, donc on se doute de ce qui se passait ensuite. Sans vous spoiler, du coup, il se passait un événement à la fin du tome 1, qui fait qu'on avait plutôt envie de lire le tome 2. Donc voilà, j'ai bien aimé retrouver Benny et Désirée, je trouve que c'est des personnages qui sont toujours très attachants, et qui me plaisent beaucoup, et j'ai bien aimé également retrouver ce contexte-là de la ferme, etc. Et je trouve que Katarina Mazetti décrit très bien la difficulté de la ferme, tout comme elle décrit très bien la difficulté de la vie de couple, de la vie de famille, des enfants, etc. Mais ce qui m'a gênée dans cette suite, c'est qu'en fait, j'aimais beaucoup les mecs de la tombe d'à côté, parce que c'était à la fois assez cinglant, assez grinçant, et en même temps c'était plutôt drôle et plutôt optimiste aussi. Et malheureusement, ici c'est assez cinglant, ça c'est sûr, c'est plutôt drôle, mais c'est pas forcément très optimiste. Et du coup, ça m'a un petit peu moins plu ce changement de ton, je voulais dire quelque chose d'un petit peu plus positif que ce que j'ai découvert ici. Et surtout sur la fin, il y a une espèce de boucle qui se met en place, que j'ai trouvé assez facile et assez déprimante en même temps. Et du coup, ça m'a pas forcément énormément plu, et j'ai trouvé ça assez dommage, puisque c'était un jeu de personnages que j'aimais beaucoup suivre, et du coup voilà, j'aurais bien aimé que l'auteur leur réserve des choses un petit peu plus positives que ce qui leur arrive. Enfin, en tout cas, par rapport à comment ils prennent ce qui leur arrive, et du coup voilà, ça m'a un petit peu déçue de ce côté-là. C'est une lecture qui est toujours aussi facile à faire, c'est un livre qui est assez court et ça se lit très facilement. Mais par contre, c'est pas très en espouillissement, et c'est un petit peu déprimant. Donc voilà, j'ai mis la note de 14 sur 20. Malgré tout, je vous invite vraiment à aller découvrir le mec de la somme d'à côté, que j'avais trouvé très sympa. Ensuite, je me suis lancée dans La magie de Paris de Olivier Guay, que j'ai lu en format numérique. C'est un roman que j'ai lu, déjà parce qu'il me tentait bien, et également parce qu'il fait partie de la sélection du PIB 2018, donc du prix des littératures de l'imaginaire Booktubers Act, dont je suis jurée. Et du coup, vu que la phase de sélection pour les 7 finalistes se termine fin février, du coup j'ai essayé de lire quelques livres de la sélection. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans La magie de Paris, que j'avais lu d'ailleurs en lecture commune avec une autre membre du challenge, enfin du challenge associé au prix, je dirais, voilà. Et qui avait d'ailleurs plutôt le même avis que moi dessus. Donc au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre Chloé, qui est une lycéenne de 16 ou 17 ans, je ne me souviens plus exactement. Et qui est une grande passionnée des scrims. Donc elle pratique des scrims au gymnase de son école, et un soir, alors qu'elle est la dernière à rester dans le gymnase pour s'exercer, pardon. Elle va croiser, enfin, elle va voir un de ses nouveaux camarades de cour qui s'appelle Thomas, se faire attaquer par une goule, enfin, par une créature bizarre. Elle comprendra après que c'est une goule. Et du coup, Chloé va décider de s'interposer pour essayer de le sauver. Il va lui arriver un problème, et du coup, Thomas va, pour la sauver, puisque Thomas est un mage, va décider de la transformer en chevalier. Du coup, voilà, Chloé maintenant est liée à lui, et elle doit le protéger. En gros, pour l'histoire. Ce qui m'a un peu gênée, c'est que dans ce tome 1, j'ai trouvé que c'était vraiment très introductif, tout d'abord. Pour ma part, j'aime bien les tomes 1, mais j'aime bien quand même quand il se passe déjà quelque chose dedans. Et en l'occurrence, j'ai trouvé vraiment que c'était une introduction, et qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu à l'intérieur. Donc il y a toujours le combat des goules qui envahissent le lycée, etc. Mais je n'ai pas trouvé ça complètement, enfin, super, mega intéressant. Donc voilà, ça m'a un petit peu déçue de ce côté-là. Et en plus, ce qui m'a pas mal gênée, c'est qu'il y a quand même pas mal de clichés sur le comportement adolescent. Et notamment en ce qui concerne Chloé, qui est du coup un personnage auquel j'ai eu un peu de mal à m'attacher au début. Alors que Thomas est un personnage plutôt attachant, mais bon, c'est vrai que Chloé, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, pour ma part, ça m'a un petit peu gênée. En plus, on ne fait que le point de vue de Chloé, et voilà, Chloé est un petit peu casse-pillée parfois. Olivier Gué, on sent qu'il connaît, il sait que c'est des clichés, et qu'il s'appuie dessus un petit peu pour s'en moquer. Mais il n'empêche que du coup, ça fait une histoire où il y a quand même un petit peu tous ces clichés-là. Et donc voilà, ça m'a un petit peu gênée, je trouvais ça un petit peu facile par moments. Et du coup, je sors de ma lecture un peu mitigée, alors que c'était un livre que je pensais vraiment que j'allais apprécier. Mais voilà, ça reste une lecture très facile à lire, c'est plutôt agréable. Mais j'en ressors avec une impression de... bof ! Sans plus. Du coup, voilà, j'ai mis la note de 14 sur 20, je ne sais pas encore si je continuerai ou pas la série. Ensuite, j'ai donc lu La Lettre Français de Alice Queen, que j'ai pour ma part aux éditions Amazon Publishing, mais qui est également sortie chez City Editions. Et donc, je l'ai reçu de la part de Amazon Publishing, que je remercie. C'est un roman qui est sorti ce mois-ci, qui est sorti le 17 janvier. Et donc, ça se passe à Cannes au printemps 1884, donc à la Belle Époque. Et on va y suivre trois personnages. Tout d'abord, on suit Lady Gabriella Fletcher of Ramsey, qui est donc une jeune aristocrate anglaise qui s'est retrouvée un petit peu déclassée, si on peut dire ça. On a également Lola, qui est une courtisane d'origine italienne qui habite à Cannes et qui, elle, rêve de gloire, en gros. Et pour le dernier personnage, il s'agit de Maupassant, qui est, à cette époque-là, un jeune auteur prometteur. Et donc, voilà, les trois sont sur la croisette à Cannes, puisque Gabriella est embauchée par Lola et qu'elle rencontre Maupassant. Et, en fait, on va les suivre, donc, tout d'abord, dans cette espèce de rêve d'ascension qu'a Lola et de comment est-ce qu'elle compte s'y prendre. Ce qui était plutôt sympa, d'autant plus que Lola est un personnage très attachant, très haut en couleur, et que j'aime aussi beaucoup la narratrice, donc Gabriella. Et, en fait, Lola va tomber sur le cadavre d'une amie à elle, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Clara, c'est ça. Sur le cadavre de Clara, donc son amie d'enfance, qui est une... qui est une sorte de femme de ménage dans un grand hôtel. Et, donc, elle a été retrouvée assassinée. Du coup, les trois personnages vont décider de mener l'enquête, puisqu'ils voient qu'en fait, la police locale ne fait pas grand-chose. Donc, voilà, ils décident eux-mêmes de mener l'enquête. J'ai trouvé ça plutôt sympa, la enquête est bien menée, le récit, de manière générale, et sur le plan historique surtout, est extrêmement bien documenté. Du coup, ça fait vraiment une ambiance très très chouette, dans laquelle je me suis très facilement plongée, d'autant plus que c'est une époque que j'aime bien, de manière générale. Les personnages sont également très attachants, enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'il fallait pour faire un bon roman. Et du coup, j'ai passé un très bon moment avec ce roman que je vous recommande, d'autant plus, voilà, si vous aimez la belle époque, si vous aimez les romans policiers un petit peu historiques, si vous aimez les personnages plutôt en couleurs et ce genre de choses, je vous recommande la lecture et je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans Couleur de l'incendie, de Pierre Lemaitre, que j'ai, oui, donc pour ma part, en épreuve non corrigée, même si j'ai mis le bandeau dessus. Et donc, Couleur de l'incendie, du coup, je l'ai reçue de la part du site lecteur.com et d'Albin Michel, puisque j'ai été invitée par lecteur.com à rencontrer Pierre Lemaitre, en sachant qu'on n'était que trois lecteurs avec lui. C'était vraiment génial, on a pu lui poser toutes les questions qu'on voulait, c'était dans un petit café où il a ses habitudes à Paris, etc. Enfin, vraiment, c'était une super rencontre et je suis juste super contente d'avoir eu cette opportunité-là. Donc, je remercie à nouveau lecteur.com et Albin Michel pour ça. Et donc, au niveau de l'histoire, Couleur de l'incendie, c'est un roman qui me tentait énormément, tout simplement, parce que c'est, en quelque sorte, la suite de Au revoir là-haut, et que j'avais adoré Au revoir là-haut, que ce soit le livre ou le film, d'ailleurs. Du coup, dans Couleur de l'incendie, on va retrouver Madeleine Péricourt, qui est la sœur d'Edouard Péricourt, qui était le soldat défiguré dans Au revoir là-haut, donc un des deux personnages principaux. Et donc, on va retrouver Madeleine ainsi que son fils, qui s'appelle Paul. Et on les retrouve au début, je ne me souviens plus exactement, dans les années 1920. Oui, c'est ça, ça commence en 1927, le roman, et du coup, on va les suivre jusqu'en 1935, peut-être, je dirais. Donc voilà, on les suit quand même sur une tranche assez importante. Et du coup, on va les suivre dans tout le contexte historique qui se passe à l'époque, avec la crise, la montée du nazisme, les découvertes des gîmes empétroliers, ce genre de choses. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant par rapport au plan historique, à tout ce qui est traité, sur cette période de l'entre-deux-guerres. J'ai également trouvé que c'était un roman qui avait un excellent style, enfin vraiment, c'est très très attachant. Il y a quelques petits apartés avec le lecteur, ce genre de choses. C'est un style qui est vraiment maîtrisé, et on sent que Pierre Le Maître est très à l'aise. C'est très facile à lire, c'est très visuel, il y a certaines scènes qui vraiment sont frappantes, notamment la scène de la fin du premier chapitre. Je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais pour ceux qui l'auront lu, vous savez de quoi je parle. Et également une autre scène vers la fin avec une cantatrice qui est une amie de Paul. Il y a pas mal de scènes comme ça, qui sont très visuelles, c'est très drôle, c'est plutôt osé, c'est très bien maîtrisé. Par rapport à l'histoire, du coup, en fait, on suit l'histoire de ces personnages-là, qui sont des personnes assez classiques, on va dire. Et on va suivre comment est-ce que, ben justement, tous les événements actuels vont influencer leur vie. On va voir leur rêve de gloire, on va voir leur vengeance, les manigances qui existent, etc. Enfin, tout sûr de choses. J'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. On rentre directement dedans. Après, je dois dire que pour ma part, j'ai quand même une petite préférence pour Au revoir là-haut. Mais c'est pas du tout par rapport à la qualité du roman. Mais juste parce que, voilà, je préférais plutôt les personnages d'Au revoir là-haut et les thèmes qui étaient abordés dedans. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé Couleur de l'incendie également, et du coup, je vous le recommande. Et du coup, j'ai mis la note de 17 sur 20. Et ensuite, donc, pour terminer, j'ai donc lu Into the Wild de John Krakauer, publié chez 10-18, qui est un roman assez classique, et notamment un classique pour les Cold Winter Challenge, auquel je participe toujours, puisqu'à ce jour où nous sommes le 30, et que donc il se termine demain. Et voilà, c'est un roman qui est assez classique, d'autant plus que cette année, il y avait un des thèmes qui s'appelait Marcher dans la neige, et que Into the Wild, c'est donc l'histoire de Colum McCandless, si je ne dis pas de bêtise, non, Christopher McCandless, qui décide de partir en Alaska tout seul. Donc voilà, du coup, ça correspondait bien avec ce thème Marcher dans la neige. Et j'étais assez curieuse de le lire, en sachant que pour ma part, je connaissais vraiment pas grand-chose de l'histoire, j'ai pas vu le film, j'avais jamais lu le livre, et en gros, je savais juste que c'était l'histoire d'un mec qui partait en Alaska tout seul. Et vu que le film, en tout cas, est sous-titré Voyage au confin de la solitude, c'est vrai que je m'attendais à trouver, et par rapport à ce que je vous ai dit, je m'attendais à ce que ce soit plutôt une biographie, puisque je savais que c'était une histoire vraie, mais dans laquelle, en tout cas, la première personne dans laquelle on suivait Christopher McCandless, qui part en Alaska, qui se pose des questions, enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, c'est pas du tout ce dont il s'agit dans ce roman-là, puisqu'en fait, on va suivre plutôt l'histoire de John Krakauer, donc l'auteur, qui est journaliste, et qui avait couvert la découverte du cadavre de Christopher McCandless, qui était en effet un jeune Américain qui avait décidé de tout plaquer pour partir en Alaska, vivre tout seul, sans argent, sans rien du tout. Et donc, on nous dit dès le début qu'il est mort. Et en fait, pas mal d'années plus tard, John Krakauer pense toujours à cette histoire, et du coup décide d'écrire un livre, donc Into the Wild, où il parle un peu plus de tout ça. Sauf que du coup, c'est pas du tout quelque chose à la première personne, ou en tout cas c'est à la première personne, mais à la première personne sur le plan journalistique. Et du coup, voilà, il se pose pas mal de questions, il va interroger plein de monde, il va faire des comparaisons de ce qu'a vécu Christopher avec d'autres personnes qui ont décidé d'entreprendre un peu le même genre de voyage. Mais du coup, voilà, en fait, c'est beaucoup de suppositions qui sont faites par rapport à, en interrogeant des personnes, mais il y a des personnes qui l'ont rencontré, et puis il y a des personnes, enfin, c'est juste un inconnu dans la rue qui a décidé de donner son avis dessus. Donc voilà, c'était pas forcément toujours très pertinent des fois. Et du coup, voilà, j'étais assez déstabilisée par la forme. J'aimais bien l'histoire de base, mais c'est vrai que j'ai pas trop adhéré à la forme, j'ai trouvé que, enfin, c'était juste pas ce que je voulais lire en fait. Et du coup, ça m'a un peu déçue. Si je m'étais un peu plus renseignée, peut-être que j'en as su. Mais j'aime bien aussi rentrer dans les livres sans forcément trop en savoir, et du coup, voilà, c'est un peu le jeu parfois. Du coup, voilà, je sors de cette lecture un peu déçue. Je suis quand même contente de l'avoir découverte parce que c'est un roman assez classique, mais bon, c'était juste pas ce que je voulais lire. Et du coup, j'ai mis la note de 14 sur 20. Sur ce, j'en ai fini avec ce point lecture. Comme vous pouvez le voir, du coup, il y avait quand même 3 lectures qui étaient un peu mitigées, et 2 bonnes lectures, même 2 très bonnes lectures. Donc voilà, c'était un point lecture un peu mitigé. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou bien si certains vous tentent. Sur ce, pour ma part, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt. Salut !